Tanguy, les fake news nous pourrissent la vie. Oui, avant tout était plus simple, il y avait 3-4 trucs dont on n'était pas sûr, l'âge d'Ariel Dombal, l'équilibre psychique d'Ariel Dombal, la cohérence de la carrière d'Ariel Dombal, mais bon, à part si Ariel Dombal n'avait pas existé, qu'elle nous avait laissé seul avec Jean-Pierre Bacry et Isabelle Huppert, ce qui fait qu'on serait suicidé en se taillant les veines avec la jaquette d'un DVD des frères d'Ardennes, avant, mais tout était limpide, à la télé Bruno Mazur nous informait, et on le croyait, même quand à la fin du JT il disait demain c'est la Saint-Yvette, à la Saint-Yvette on passe sa kequette à la gratounette, parce que c'était plus ou moins ça, ces dictons, on n'était pas sur du Pierre Dac ou du Benjamin Griveaux, enfin de l'humour un peu bossé, on acceptait tout sans broncher, les gens à propos d'un fait d'actu vous disaient c'est vrai parce que je l'ai vu à la télé, maintenant c'est le contraire, parce que ça passe à la télé on dit que c'est faux, à 4 ans les gosses remettent en cause l'existence des pyjamasques, ils vous disent ouais il y en a un qui s'appelle Gluglu, tu crois que ça passerait à la preuve, ça papa, fake news, mais on ne croit plus à rien, moi quand les gens, après l'un de mes moments d'anthologie scénique que les autres humoristes eux appellent spectacle, me demandent comment il est Nagui en vrai, et que je réponds sympa, l'an dernier une fois il m'a parlé, on me dit ouais 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 c'est ça, et je passe la soirée à dire aux gens mais je vous jure il est super, et puis quel look, parfois il a des chaussures entièrement cloutées, avec des pics, on dirait qu'il a enfilé le virus du sida, ou un couple de hérissons, mais personne ne me croit, pour le public, parce qu'on est dans les médias, on ment, et si dans Silence ça pousse, Stéphane Marie dit qu'il faut arreuser son ficus deux fois la semaine alors que c'est une seule, on repart sur 10 ans de ouais ils nous mentent ces fils de chien, et Stéphane Marie reçoit des lettres anonymes disant on va te déflorer avec un gros cactus, ce qui n'est acceptable que si on est seul dans le désert et qu'on s'ennuie un peu, en fait le souci c'est que les fake news ça correspond à ce qu'on a envie d'entendre, si sur le net un gilet jaune écrit bravo, samedi on était 36 millions dans les rues, on a rasé l'arc de triomphe, à la place on a mis une maison pour Eric Drouet avec la fibre pour qu'ils puissent regarder la chaîne RT, et que je suis gilet jaune, bah ça me plaît plus que si on me dit qu'à Melun ils étaient à 7 sur un rond-point et graillaient des chips avec Dupont-Aignan, ça paie en poussin, la fake news ça joue sur notre naïveté, on partage des choses insensées, cette semaine j'ai vu passer une info disant que Castaner réfléchissait à repasser à 90, les routes limitées à 80, Castaner réfléchissait, enfin je suis désolé mais enfin c'est gros, et une étude américaine le dit, ce sont les plus de 65 ans qui partagent le plus de fake news, on se doutait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les vieux, cette propension qu'ils ont à regarder Thalassa, cette émission lénifiante où des poissons imitent le regard d'évangélique, quand par erreur elles tombent sur l'émission de leur Adler, le problème des seniors, dit cette enquête, c'est qu'ils ont confiance dans ce qu'ils lisent, parce qu'ils sont habitués aux médias crédibles, quand le chasseur français en une écrit « comment défoncer son neveu en trente cartouches après l'avoir pris pour une bécasse », bah ils remettent pas en question l'information, c'est normal pour eux. Alors qu'à l'inverse, les plus jeunes n'ont plus confiance dans les médias. Ben non, prenez Fly Rider, Maxime Nicole, la figure des gilets jaunes, l'un des deux derniers messieurs au monde à porter une casquette à l'envers avec le chanteur de Chaka Punk, les autres n'ont pas survécu à la fin de la carrière du groupe Limbiscuit. Et ben il ne croit rien de ce que les médias disent, si Stade 2 annonce que Christophe Lemaitre a battu son propre record aux 200 mètres, le gars déboule avec sa règle du collège et passe l'après-midi à mesurer la distance. Il a quand même remis en cause le caractère terroriste des attentats de Nice, il dit ne croire que ce qu'il voit, mais si Daesh doit l'appeler deux jours avant que ça pète, juste pour qu'il ait temps de prendre le train et assister à l'attentat, ça va être compliqué, parce que les mecs sont désorganisés, les trois quarts du temps c'est un pote qui les appelle pour dire « il y a encore un con qui s'est fait sauter de notre part et il faut bricoler à la va-vite un communiqué disant que c'était un soldat du califat alors que la veille on le connaissait moins que Nicole Belloubet ». Donc tous les gens comme Flyrider gobbent de la fake news qui vient de nulle part, parce que pour eux dès qu'on est politique ou journaliste, on ment. Et alors proctologue, je ne vous raconte pas, il faut dire que cette phrase qu'ils ont « je vous assure qu'on ne sent rien », ça va hein ! Et en même temps, pas de généralité, les jeunes, parce que Flyrider il a 31 ans, c'est un yœuvre, moi aussi je peux mettre une casquette, fumer des spliffs et me péter le tibia juste pour faire croire que je fais du skate. Mais les vrais jeunes, il ne faut pas se leurrer, les fake news ils les sentent, ils font la différence entre un article crédible, exemple Nagui, ses amours, ses envies, ses espoirs, dans Gala, de quelque chose de très dirigé, comme drogue, sexe, torture de pandas, scarification, la face cachée de Nagui, le nouveau bouquin de Bernard Pascuito, écrit en réaction à l'émission d'il y a 8 jours, auditeur, si tu ne sais pas de quoi je parle, il fallait être là, t'as quoi de mieux à faire, ça va quoi, le melon de ces gens… Bref, c'est à cause des plus de 65 ans que les fake news se propagent, donc la seule solution est d'appeler Kim Jong-un, lui refiler nos vieux, là-bas il n'y a pas internet, ils ne pourront pas nuire, contre de jeunes nord-coréens et nord-coréennes, on enfermera Yann Moigse au préalable dans sa chambre. C'est du win-win, on réchauffe les relations un peu tendues avec Kimi et on n'est pas là à gaspiller notre temps et à expliquer à papy que non, Macron n'est pas un reptilien juif comme ils l'ont lu sur la page Facebook de worlddomination.com, non mais on ne va pas s'en sortir. Merci. La bande originale, Nadie, sur France Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada